salut à tous c'est fan jo j'espère que vous portez tous très bien les gars et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et tout d'abord je voudrais dire courage à tous ceux qui ont repris les cours ou qui ont repris le taf je suis certain que vous avez eu la flemme déjà hier soir et même ce matin ou même depuis quelques jours mais bon après les vacances a dur qu'un temps et je suis certain qu'on est à 90% dans le cas on a vraiment la flemme de recommencer mais bon après c'est comme ça les gars donc courage et on se retrouve aujourd'hui pour la customisation et le test du nouveau 4x4 free crawler qui est le seul véhicule qui sera débloqué aujourd'hui mardi 4 septembre et on va directement l'acheter et donc il se trouve chez legendary motorsport et on peut se le procurer au tarif unique de 597 mille dollars voilà j'ai déjà mon idée par rapport à la couleur donc je le prends en blanc et on fait un tour rapide du véhicule avant de le customiser pour voir la différence qu'il y a avant et après comme on a l'habitude de le faire et donc voilà les gars c'est parti et donc bien évidemment le canis free crawler est un tout terrain donc un 4x4 ça on n'en doutait pas et donc on commence directement par mettre le blindage au maximum on met les freins au maximum également donc les freins de course et maintenant au niveau des déflecteurs là on va aller un peu plus doucement et on peut voir que l'on a cinq possibilités donc soit de série soit coup vent couleur 1 couleur 2 carbone ou patriotique et je choisis de mettre le coup vent couleur 2 ensuite au niveau du moteur je mets le moteur niveau 4 donc au maximum au niveau des échappements là on va également aller un peu plus doucement et donc quatre possibilités soit l'échappement de série soit en bois titane en carbone ou chromé ça n'est pas très cher ça commence à 750 dollars jusqu'à 3000 dollars et donc je vais mettre les bouts chromés ensuite au niveau des pare-chocs avant également quatre possibilités soit de série soit les pare-buffes couleur 1 couleur 2 ou les pare-chocs lourds et donc je choisis de mettre les pare-chocs lourds qui me coûte près de 12000 dollars ensuite au niveau de la calandre également pas mal de possibilités on sait exactement et on peut voir la calandre chromé en carbone horizon chromé horizon carbone alternatif canis couleur 1 canis carbone et je vais choisir la calandre alternatif couleur 1 qui me coûte 4100 dollars ensuite au niveau du capot également pas mal de possibilités et l'on peut voir que l'on a le capot en carbone ventilé marche-pied marche-pied couleur 2 carbone et ensuite carbone est également la couleur 2 et je vais choisir j'aime rester assez sobre et rester assez uniforme par rapport à la couleur de base et donc je vais mettre marche-pied couleur 2 ensuite au niveau du klaxon je mets le klaxon camion qui peut correspondre tout à fait à ce genre de véhicule au niveau de l'éclairage ça on y reviendra après également au niveau des motifs ça je verra après dès qu'on aura mis la couleur au niveau du garde-boue je ne sais pas bon je peux le être comme c'est un 4 x 4 et ça ne coûte que 900 dollars ça amène une petite touche en plus au niveau de la plaque ce que je fais toujours donc je mets jaune sur noir pour ne pas que ce soit trop flagrant par rapport à la couleur de base et maintenant au niveau des panneaux arrière on peut voir que l'on a également quatre possibilités soit celui de base ensuite la plaque couleur 2 la plaque canis ou alors canis couleur 2 je n'ai pas envie que ce soit trop voyant je choisis de mettre la plaque couleur 2 qui me coûte 4600 dollars ensuite maintenant au niveau des couleurs la couleur principale ce que l'on va faire comme on a l'habitude de le faire donc je vais dans métalliser et je voulais passe très très rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée par rapport à la couleur que vous choisirez si en tout cas vous achetez ce véhicule est donc pas mal de couleurs et comme je dis toujours les goûts et les couleurs ça c'est selon chacun mais comme je l'avais dit au départ je vais garder la couleur blanche puisque je me suis fait un garage à thème avec tous des quatre fois quatre et certains autres véhicules en blanc et j'ai justement gardé une place pour mettre celle ci alors également au niveau de la couleur secondaire on va les passer également très très rapidement mais on voit que c'est uniquement sur les flancs une petite partie et sur le capot et un peu l'avant mais ce que je vais faire pour garder vraiment un aspect uniforme par rapport à ce véhicule je vais également le laisser en blanc et maintenant au niveau des marchepieds 12 possibilités également donc on voit qu'on a le marche pied métal couleur 1 couleur 2 alternative métal alternative couleur 1 couleur 2 pas mal de possibilités ce que je vais faire donc j'aimerais avoir soit du blanc ou soit un rappel de blanc et noir et ce que je fais donc je mets le marche pieds couleur 2 ensuite au niveau du tube air ça je n'aime pas trop donc c'est sur le côté du véhicule c'est vraiment typique au 4x4 donc je n'en mets pas je vais garder l'aspect de série ensuite au niveau de la transmission je mets celle de course au maximum au niveau du turbo mais je le mets également ensuite on va voir au niveau des roues donc ce que je fais je vais rester dans les tout terrains et je vais mettre les jantes rider qui me coûte 5000 $ oui effectivement elle me plaise assez ensuite au niveau de la couleur des jantes soit je vais garder une couleur noire ou soit je vais les mettre en blanc ça je ne sais pas très bien au niveau des prix bon ben ça ça n'est pas très très cher mais c'est surtout au niveau de l'esthétisme soit je mets le noir non je pense que je vais quand même garder le blanc givre ensuite au niveau des pneus l'apparence de pneus je vais quand même mettre les pneus custom ne à l'épreuve de balle bien évidemment et la fumée de pneus je mets noir comme j'ai l'habitude de le faire ensuite au niveau de la teinte des vitres ce que je fais si l'intérieur est assez joli en général je mets fumée clair mais ici l'intérieur n'a aucune spécificité donc soit je le mets au maximum et puis non je vais mettre les fumées foncées et pas limousine au maximum voilà maintenant on va revenir rapidement au niveau de l'éclairage donc comme je laisse ce véhicule en blanc je vais quand même mettre les kits néon au maximum avant arrière et de côté et je vais laisser la couleur blanche et au niveau des motifs je suis assez curieux de les découvrir et donc on peut voir canis canis sel canis camouflage hivernal simple assez mais j'aurais aimé du barioler un peu sur tout le véhicule ensuite the viceroyce black eagle hunter garde-côte de ls encore assez sympa également donc le premier est assez simple moi je pense que le camouflage hivernal me semble assez sympa pour ce genre de véhicule et surtout je vous ai dit que j'avais fait un garage avec uniquement des véhicules en blanc style 4x4 et donc je vais bien évidemment garder cette teinte blanche que je veux garder pour le thème de ce garage et donc je vais mettre effectivement le camouflage hivernal qui me coûte un peu plus de vingt mille dollars voilà et maintenant on va également regarder dans le cas où vous avez acheté ce véhicule mais qui ne vous plaît pas et donc comme vous l'avez vu customiser au maximum si on désire le revendre on récupère 511 285 dollars exactement ce qui correspond toujours à un peu plus de la moitié du prix du véhicule et maintenant on va directement le tester et je suis assez curieux au niveau de l'esthétisme c'est un peu spécial c'est un véhicule que l'on n'a pas encore vraiment dans gta online on va directement faire un tour de ce véhicule pour voir maintenant qu'il est customisé disons qu'au niveau de son esthétisme oui moi il me plaît assez il est assez spécial mais comme je dis c'est un véhicule que l'on n'a pas encore vraiment eu dans gta online maintenant on va voir un peu par rapport à ses performances et donc déjà le premier avis je la pousse au maximum et j'ai vraiment une impression de lourdeur par rapport à ce véhicule vous allez me dire ok c'est un 4x4 et je le bouscule un peu de gauche à droite et j'ai vraiment déjà cette impression de lourdeur par rapport à ce véhicule maintenant je vais quand même essayer de le pousser un peu et j'ai vraiment donc cette impression de lourdeur comme je disais et ce véhicule répond correctement bien déjà au freinage mais par rapport déjà à son démarrage il est vraiment lourd et au niveau sa vitesse franchement ça n'est rien d'exceptionnel donc maintenant bon comme c'est un 4x4 évidemment on va quand même un peu le tester par rapport à de petites collines et voir un peu comment il se comporte et donc là je suis vraiment au maximum et ce véhicule a quand même beaucoup de mal à se mettre en route et à prendre de la vitesse donc vraiment c'est à réfléchir les gars par rapport à ce véhicule mais je suis quand même assez déçu parce que j'aurais cru que ce véhicule se comporte quand même mieux que ce que l'on voit là je vais essayer quand même de prendre cette pente déjà à l'arrêt et voir comment il va se comporter non franchement il n'a pas beaucoup de puissance je suis quand même vachement étonné mais dans le mauvais sens il n'est pas exceptionnel ce véhicule je vais quand même encore essayer de pousser un peu sur ses collines franchement je suis quand même assez déçu comme vous voyez là je le pousse au maximum il a quand même beaucoup de mal dans une petite colline ça n'est pas encore une colline vraiment qui est très très pentue et bien en tout cas les gars je suis quand même assez déçu ça devrait quand même être un quatre roues motrices qui devrait quand même beaucoup mieux se comporter par rapport à sa façon de monter les collines et par rapport dans le cas où ce véhicule est à l'arrêt et qui doit démarrer en pente franchement il n'est pas très très efficace en tout cas c'est mon premier avis à chaud donc simplement au niveau son esthétisme je dirais pas mal mais au niveau ses compétences là je suis vraiment assez déçu n'oublions pas que ce n'est pas encore le dernier véhicule que l'on aura dans ce dlc en tout cas vous savez très bien qu'il ya encore tous les véhicules qui existent déjà dans la rue mais que l'on pourra acheter chez sauternes san andreas super auto et donc sera simplement la particularité que ces véhicules on pourra les customiser et aussi de façon racing donc ça va être encore assez sympa mais je suis vraiment curieux de savoir comment rockstar va se comporter par rapport aux futurs proches est ce qu'ils vont nous proposer déjà un nouveau dlc ou alors ils vont attendre la sortie de reddit redemption 2 et ils vont un peu attendre avant de nous proposer un nouveau dlc je vous tiendrai bien évidemment au courant dès que j'ai les infos concernant ce futur très proche de gta online et bien voilà les gars en tout cas courage pour la reprise et j'espère en tout cas que cette vidéo et que le test du canis free crawler vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me laisser le petit pouce en l'air qui comme vous le savez me fait toujours extrêmement plaisir n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être directement averti de la sortie de mais nouvelle vidéo et des nouvelles infos c'était finjo qui vous dit encore merci d'être là les gars portez vous bien vous savez très bien que c'est le principal et à très bientôt ciao à tous c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501